C'est une interview de Gestion de fortune avec Armand Boissier. Armand, bonjour. Bonjour. Armand, vous êtes directeur du développement de Kirao AM. On est ensemble aujourd'hui pour votre actualité qui porte sur vos encours. Alors on le savait, les encours de la maison ont franchi le milliard d'euros. C'est bien. Et puis vous avez un fonds qui vient de franchir les 500 millions d'euros. C'est le fonds Kirao Multicap. Félicitations. Pour nous, c'est un chiffre clé, 500 millions d'euros, parce qu'on va désormais être capable de passer de fourche codine des institutionnels français et internationaux et affirmer notre développement, notamment en Suisse, Luxembourg et Monaco. Kirao Multicap, c'est un fonds action ? Tout à fait. C'est toute capitalisation, c'est ça ? Oui, avec une prépondérance de large cap à 72%. Oui. On n'a pas de biais de style et on essaie de générer de la performance dans la durée avec une volatilité mesurée. Action Europe, euro ? Action zone euro. Zone euro. Vous avez franchi le cap des 500 millions. Il y a sans doute un effet valorisation. Et je pense qu'il n'y a pas que la valorisation des sous-jacents. Il y a aussi des flux qui sont venus gonfler les encours, non ? Bien sûr. Des flux depuis de nombreuses années, notamment en 2020, où on a capitalisé sur nos excellentes performances. Et les investisseurs institutionnels, gestion privée et CGP nous font de plus en plus confiance. Qu'est-ce qui leur plaît ? C'est la performance ? Ce qui leur plaît, effectivement, c'est d'être capable de générer de la performance dans la durée. 12% annualisé contre 8% pour les marchés avec une volatilité... En annualisé ? En annualisé. En annualisé. C'est bien ? Oui, tout à fait. Et avec surtout une volatilité beaucoup plus faible, en minimisant les drawdowns, comme ça a été le cas en 2020. Oui, 2020, on le rappelle, février-mars, ça avait été un peu rock'n'roll. Et vous, c'est une période que vous avez traversée sans trop de douleur ? On a plutôt très bien traversé, puisqu'on a amorti à peu près de 20% la baisse de marché. Et effectivement, on a pu se repositionner sur des valeurs intéressantes pour capitaliser sur cette période-là. Alors, on parlait du fonds Kirao Multicap. On le rappelle qu'il a franchi le cap des 500 millions d'euros. Il y a un petit frère qui s'appelle Kirao Multicap Alpha. Alpha, c'est quoi ? C'est un fonds qui veut faire de l'absolute return ? Tout à fait. C'est un fonds long-short indiciel, protégé. Et effectivement, on arrive à atteindre des performances annualisées de 5,5% depuis 2014, avec une volatilité autour de 6%. Et l'année dernière, ça s'est passé comment ? Ça s'est plutôt très bien passé, puisqu'on a généré à peu près 9,5% de performances en 2020, avec un max drawdown de 6% quand le marché était à moins de 37%. D'accord. Et donc là, l'objectif, Absolute Reader, c'est un fonds avec un esprit plutôt patrimonial. C'est un fonds qui se veut de bon père de famille, c'est ça ? Exactement. Ça convient très bien pour nos clients qui ont un horizon d'investissement plus faible ou qui ne souhaitent pas participer à la directionnalité des marchés. C'est aussi un excellent complément et vient remplacer aujourd'hui les fonds flexibles, dont la rentabilité est un peu entamée par la baisse des taux. Et là, ce Kiero Multicap Alpha, il reprend le même moteur que le grand frère, le Kiero Multicap dont on a parlé à plus de 500 millions. Et puis on rajoute une couche de couverture. Exactement. On est 100% long Kiero Multicap et aujourd'hui, on est short 70% marché, ce qui fait qu'on a une exposition nette aujourd'hui d'une trentaine de points. Vous shortez via des indices ou des valeurs ? Des indices, via des futurs. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait faire, Armand, si vous voulez bien, un petit point sur Kirao ? Le nom est Chantan. Ça fait un peu boisson tropicale. C'est quoi Kirao AM ? Alors, Kirao, aujourd'hui, on gère un petit peu plus d'un milliard, comme vous l'avez mentionné. On est 16 dans l'équipe. On est une société indépendante. Les actionnaires, c'est les dirigeants et les salariés. On est tous très fortement investis dans les fonds. Donc, on est totalement alignés. Combien de fonds chez vous ? On a trois fonds aujourd'hui. Que de l'action ? Que de l'action. Donc, deux fonds actions Longone League, Kirao Multicap et Small Cap, et Kirao Multicap Alpha, dont on vient de parler. D'accord. Et vous allez rester sur la classe d'actifs actions ? Pas de volonté de diversifier sur d'autres classes d'actifs ? On n'a pas de volonté de le faire. Notre métier, c'est de faire des actions. On essaie d'avoir une identité claire, d'être performant dans la durée. C'est ce que nous demandent les investisseurs. Donc, on reste sur le chemin des actions. D'accord. Vous venez de franchir un cap. C'est un cap important, parce que ça vous donne de la visibilité. Vous êtes sur de nouveaux radars. Et puis, en termes de sustainability, le fait que vous allez pouvoir traverser les crises, il y a toujours des crises sur les marchés, ça vous renforce. Les projets de développement de Kirao, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut parler de Kirao dans cinq ans ? Ça va ressembler à quoi ? Alors, Kirao dans cinq ans, ça sera sans doute un peu plus de collecte et d'encours. À ce stade, on a quand même très fortement investi sur la partie ISR. En 2020, on a recruté un analyste qui vient compléter le dispositif. Et on espère apporter de l'alpha et surtout dérisquer une partie du portefeuille. Allez, une dernière question, Armand, sur le fonds Kirao Multicap. Vous parliez de la clientèle française, mais aussi des investisseurs que vous pouvez avoir sur d'autres marchés comme Luxembourg. Les investisseurs étrangers, ça représente à la louche quelle part de votre business aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 15% de notre business, principalement Suisse et Luxembourg. Et effectivement, on a des vérités de se développer en Europe, notamment en Belgique et à Monaco. Eh bien écoutez, Armand, on vous souhaite succès. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. Sous-titrage Société Radio-Canada